En Libye, les finances du pays sont sous pression. En cause, une production d'hydrocarbures qui a considérablement chuté en dix mois, en raison du blocage par les rebelles des principaux ports pétroliers à l'est du pays, une situation dangereuse qui oblige le pays à puiser dans ses réserves en devises. S'ajoutent à cela les réticences de la Banque centrale libyenne à octroyer des prêts commerciaux à la population en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. La Banque centrale de Libye a cessé de fonctionner, il n'y a presque plus de liquidités. Il faut faire quelque chose pour assurer la sécurité des banques. Selon la BCL, les revenus du pays ont chuté de 4,6 milliards de dollars par mois à 1 milliard de dollars en raison de la crise pétrolière. En outre, la perturbation de la production d'hydrocarbures, couplée à une augmentation des dépenses, pourrait épuiser les réserves financières de la Libye en moins de cinq ans. La Banque centrale tente d'éviter d'utiliser ses réserves de change en baisse à 111 milliards de dollars contre 132 en 2013. « Oui, nous savons que le dollar manque dans les banques, mais il existe des solutions alternatives pour avoir une monnaie étrangère. Nous avons déjà vu comment le manque de devises étrangères pouvait affecter l'économie, mais nous n'avons jamais connu ça. » D'après le Fonds monétaire international, la Libye dispose de réserves importantes qui aideront le pays à surmonter la crise à court terme. Il est à noter également que l'examen du projet du budget 2014 a pris du retard en raison de la crise politique qui perdure depuis 2011. Le pays s'apprête à organiser des élections législatives le 25 juin qui sont pour de nombreux habitants un espoir de retour à la stabilité économique.